bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique pancho au crochet c'est un modèle super facile et rapide à confectionner je vais vous donner toutes les billes et astuces pour le réaliser de la taille xs à la taille 8xl concernant le matériel je vous laisse faire pause et noter tout ce qui vous intéresse vous pouvez également retrouver la liste complète directement dans la description de cette vidéo pour ma part j'ai opté pour un cake praline de chez loupation ce sont des cakes vraiment magnifique de 2000 m j'ai adoré réaliser ce modèle j'adore la nuance de couleurs peu importe la taille que vous allez réaliser un seul cake suffira je vais également vous donner des billes et astuces si vous souhaitez adapter ce joli modèle vous pouvez bien évidemment retrouver de nombreuses nuances et également des cakes unis sur le site www.loupation.com la fiche de réalisation est bien évidemment disponible sur mon site internet www.lecrochet de plume.com également dans le petit i en haut à droite et sur ce on est parti avec le tutoriel le modèle que je vous propose se porte vraiment de façon très ample mais vous pouvez bien évidemment adapter votre poncho en fonction de vos goûts et de vos envies moi personnellement je suis partie sur une base carré mais après vous pouvez très bien partir également sur une base plutôt rectangle pour les tailles xs à m ce sera la taille 0 les tailles l à 2 xl la taille 1 pour les tailles 3 xl à 5 xl ce sera les explications de la taille 2 et enfin pour les tailles 6 xl à 8 xl il vous faudra suivre les explications de la taille 3 si vous débutez le crochet je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lecrochet de plume.com vous pouvez retrouver les techniques en pas à pas vidéo images et explications écrites pour réaliser des côtes en mailles serrées au crochet ainsi que des demi-brides dans cette vidéo je vais vous montrer brièvement donc comment réaliser des côtes ainsi que des demi-brides venir faire de jolies finitions invisibles pour venir fermer notre colle ainsi que venir travailler la bande en côte sur le bas de notre ouvrage on va donc venir travailler le col en début de cet ouvrage avec le crochet taille numéro 3 comme vous pouvez le voir il s'agit d'un fil qui est composé de trois brins différents comme ceux ci que nous allons bien évidemment travailler ensemble on commence par réaliser une maille chaînette on fait un noeud coulant donc pour ma part j'ai monté une maille chaînette de 50 mailles en l'air à cela j'ajoute une maille en l'air supplémentaire pour lever le rang maintenant je tourne ma chaînette je saute la dernière maille je pique donc dans la deuxième maille à partir du crochet et je pique vraiment à l'arrière comme ceci voyez mon crochet est en dessous du brin avant et du brin arrière et je viens travailler comme ceci que des mailles serrées donc pour ma part je viens réaliser 50 mailles serrées une maille en l'air on tourne et pour le rang numéro 2 et les suivants on va venir réaliser à chaque fois des rangs de 50 mailles serrées en ne piquant toujours que dans le brin arrière on ne piquera pas comme ceci dans les deux brins on piquera à chaque fois toujours que dans le brin arrière et on fait des rangs de 50 mailles serrées du début jusqu'à la fin donc pour ma part j'ai réalisé un total de 80 rangs ce qui m'a donné environ 38 cm alors j'insiste si vous changez de fil ou de taille de crochet il faut impérativement mesurer poser à plat sans tirer votre ouvrage sinon ça va totalement fausser les mesures parce que là on est vraiment sur un point super extensible vous voyez là pour vous donner un aperçu je peux vraiment y aller je peux tirer le problème c'est que si je tire voyez avant de venir mesurer ça va juste totalement venir fausser ma valeur donc on va voilà le remettre à plat tranquillement de toute façon il va reprendre sa forme tranquillement tout seul c'est juste pour vous dire ne tirez surtout pas dessus au moment de prendre votre mesure sinon ça va être faussé si vous désirez changer ce modèle on va ensuite donc passer à l'union pour cela on va venir travailler en mailles coulées on fait une maille en l'air et donc là où j'ai ma petite chaînette ici qui dépasse contrairement à ce côté où elle n'apparaît pas voyez là clairement on voit une petite chaînette dessinée ici sur le bord il s'agit de l'endroit de mon ouvrage donc on va plier endroit sur endroit et on va venir donc réaliser nos petites mailles coulées donc au niveau du premier rang que l'on a réalisé on va à chaque fois comme ceux ci on ne va pas appliquer à chaque fois comme ceux ci dans les petits v et directement donc dans les mailles et non pas dans les deux brins comme ceux ci on pique vraiment à chaque fois dans le v voyez de ce côté là donc sur le premier rang réalisé et au niveau du dernier rang réalisé on ne va pas appliquer à chaque fois comme ceux ci dans les deux brins on piquera chaque fois seulement dans le brun arrière c'est ce qui va nous donner en fait un effet zéro démarcation donc directement dans cette configuration là on vient piquer dans la première maille comme ceux ci et de l'autre côté donc on vient piquer dans le brun arrière seulement et on va faire autant de maille coulée que l'on a fait de maille donc là voilà le résultat une fois qu'on a terminé et comme vous pouvez le voir on est sur un zéro démarcation on va venir directement travailler dans cette configuration là parce qu'en fait à l'issue notre colle on devra le retourner comme ceux ci pour avoir notre effet col roulé donc on va continuer de travailler comme ceux ci on va donc passer d'un crochet taille numéro 3 à un crochet taille numéro 4 et demi une maille en l'air on va venir réaliser une demi bride dans chaque rang donc là directement voyez on vient piquer dans le petit v et on réalise notre première demi bride et on va la marquer et on va faire ça donc dans chaque rang un jeu t on pique dans le rang et normalement voyez on qu'on doit atterrir dans le petit v à l'arrière ça fait 2 3 4 voyez là on pique d'enlever à l'arrière à chaque fois on 8 etc on fait une demie bride dans chaque rang alors juste moi je vais déjà venir positionner des petits marqueurs vu que j'ai 80 ans je dois avoir 80 my je vais venir à chaque fois positionné toutes les 20 my un marqueur donc là j'en ai déjà positionné un donc au total je vais faire 20 my puis je vais reprendre à zéro la première je mets un marqueur et je refais 19 my derrière en gros je vais venir former quatre groupes de 20 my comme ça en fait pour le rang suivant j'aurais déjà balisé après si là ça vous embête de fonctionner comme ça fait votre retour dans l'allemand et à la fin vous venez compter les mailles c'est pas grave une fois qu'on a fait tout le tour on va terminer au même endroit par une maille coulée donc là je vais ramener ma boucle en arrière et on coupe donc à partir de là je vais venir travailler cette fois ci avec l'intérieur de mon cake donc déjà un peu je reconfigure bien celui ci voyez à ce stade il me reste pas mal de couleurs top et donc là je vais venir travailler avec la partie maintenant interne donc au même endroit là où j'ai terminé je viens me rattacher donc toujours avec mon crochet taille quatre et demi un jeté une maille en l'air petit noeud de sécurité une maille en l'air supplémentaire un jeté et je viens faire une première demie bride au même endroit que je viens marquer un jeté de nouveau au même endroit je refais une demie bride et à partir de maintenant je vais faire une demie bride dans chaque maille jusqu'à arriver à mon prochain marqueur et à partir de maintenant à chaque fois qu'on sera au niveau d'un marqueur on viendra faire deux demie bride une deux pour tirer notre petit marqueur de maille en l'air une deux et au même endroit on refait deux demie bride une et deux et dans le petit arceau créé par les deux mailles en l'air on remet notre petit marqueur et on reprend on refait exactement la même chose une demie bride dans chaque match se présente à nous et dès qu'on arrive à un autre marqueur ont fait deux demie bride de maille en l'air deux demie bride on remet notre petit marqueur au niveau de l'arceau et on fait ça jusqu'à arriver dans la dernière maille de notre deuxième rang avec notre crochet taille quatre et demi et on termine dans la première maille là où on a fait nos deux premières demie bride par une demie bride deux demie bride de maille en l'air de on pique dans la première maille là où on a notre marqueur et on fait une maille coulée on tourne on fait une maille coulée pour se repositionner pardon on fait une maille coulée pour se repositionner correctement dans l'arceau on tourne on se remet donc sur l'endroit de l'ouvrage et au même endroit on va reprendre ce que l'on a fait au rang précédent une maille en l'air un jeté au même endroit on refait déjà deux demie bride une et deux on déplace notre marqueur au niveau de la première puis de nouveau dans le petit arceau on refait deux demie bride une ou deux de maille en l'air et on refait au même endroit deux demie bride une et deux on déplace notre petit marqueur et on le remet dans l'arceau et on va répéter ça sur tout le rang et on termine bien donc de nouveau un jeté et dans le premier espace où on a travaillé nos deux premières demie bride on refait deux demie bride de maille en l'air là où on a notre marqueur on ferme avec une maille coulée on tourne on fait une maille coulée dans l'arceau pour bien se repositionner au milieu on tourne de nouveau on se remet sur l'endroit et on redémarre une maille en l'air un jeté on refait une première demie bride que l'on vient marquer un jeté au même endroit une deuxième demie bride on va tout simplement répéter le rang précédent et on va donc faire ça autant de fois que nécessaire pour obtenir donc les dimensions que l'on souhaite je vais vous montrer encore une fois comment fermer correctement le rang et comment le débuter donc encore une fois là où on a le marqueur donc c'est là où on a commencé avec notre première demie bride on fait une maille coulée on retire le marqueur on tourne l'ouvrage et on fait une maille coulée pour se repositionner correctement dans l'angle de nouveau on tourne on rebascule le fil à l'arrière voyez c'est ce qui va nous donner vraiment un effet zéro démarcation une maille en l'air pour lever le rang un jeté une première demie bride que l'on vient marquer au même endroit on refait une demie bride et lorsque l'on va débuter de nouveau le rang on va faire attention voyez l'endroit où on a fait la maille coulée ici n'est pas l'endroit où on va commencer leur on va le commencer en prenant bien en compte une deux demie bride donc la première maille à venir travailler c'est celle ci et non celle ci parce que si vous travaillez dans celle ci vous allez à chaque fois ici créer une augmentation on fait donc un jeté et on ne pique pas ici dans le premier espace mais bien dans le deuxième qui correspond à la première demie bride une demie bride dans la deuxième donc là on a bien fait une demie bride dans les deux demie bride d'en dessous au niveau de l'angle puis on reprend normalement c'est super important de fonctionner comme ça parce que encore une fois si vous travaillez dans l'espace ici vous allez à chaque fois créer une augmentation une fois qu'on a les dimensions souhaitées on termine donc par une maille coulée on ramène notre boucle en arrière donc on passe le crochet comme ceci là où le fils dépasse derrière on ramène la boucle en arrière une maille en l'air et donc moi ce stade voilà ce qu'il me reste de ma pelote j'ai fait en sorte en fait d'utiliser un seul cake par taille parce que je me suis dit que ça pouvait être assez embêtant pour pas grand chose de devoir acheter un deuxième cake bien évidemment après on fait comme vous voulez moi je vais juste repartir pour mes côtes sur cette couleur là sur cette partie là je trouve que c'est sympa voilà de venir refaire un petit rappel du col bien évidemment vous n'êtes pas obligé de couper le fil et de reprendre avec cette couleur vous pouvez très bien si vous le souhaitez continuez directement avec la partie interne moi je le fais pas pour deux raisons pour être honnête avec vous la première c'est que en fait dans cette configuration là plus on va tirer et plus on a de chances de sortir des nœuds donc j'avoue que j'ai pas très envie de me retrouver avec des nœuds à défaire numéro 1 et numéro 2 en fait je m'étais tâté énormément c'est pour ça que je vous donne les billes j'avais envie en fait de faire toute cette partie là avec mon cake je m'excuse pour ma voix entre temps je suis tombée malade j'avais envie de faire tout l'intégralité de ma longueur avec mon cake et de venir faire la bordure avec un autre fil donc voilà c'est aussi une solution de secours si vous voyez vous avez peut-être pas suffisamment de fils que vous avez voulu quelque chose de plus ample encore vous pouvez utiliser un fil de la même épaisseur pourquoi pas et venir faire tout simplement le tour en côte voilà ça reste une alternative assez sympa je trouve une fois qu'on a donc terminé on va venir se rattacher au niveau d'un angle avec le crochet taille 3 et demi un jeté on passe une maille en l'air petit nœud de sécurité et si vous ne maîtrisez pas la technique du travail en côte en venant du coup se rattacher à chaque fois dans les mailles de la partie inférieure je vous renvoie du coup vers la vidéo comment réaliser de jolies finitions en côte au crochet ou du coup vous aurez un pas à pas complet sur la technique donc pour ma part je viens réaliser 9 mailles en l'air 1,2,3,4,5,6,7,8,9 on saute une maille on pique dans la deuxième et on vient déjà faire 8 mailles serrées moi je travaille bien à l'arrière de ma chaînette et 8 au même endroit on vient refaire une maille coulée et dans la maille suivante donc là faites bien attention parce que juste pour la partie donc on a terminé par une maille coulée c'est le même principe on ne pique pas dans le premier espace sinon on crée une augmentation on vient bien piquer dans le deuxième et on fait notre maille coulée on saute les deux mailles coulées une deux on pique seulement dans le bras arrière et on refait une maille serré une deux trois et huit une maille en l'air on tourne etc et on répète ça donc sur tout le rang donc là j'arrive au niveau de l'angle suivant donc une maille coulée une maille coulée une maille coulée dans l'angle on saute une deux et on termine par une maille serrée une deux trois quatre cinq six sept et huit donc voyez dans cette configuration là maintenant on va venir travailler comme ceci donc pour ça c'est super facile on va simplement refaire une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf on saute la première maille et on repart en côte et on fait ça donc sur tout le tour de l'ouvrage et on clôturera le tour de la même façon que l'on a clôturé notre colle et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu sur ce je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels salut et et ainsi et 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 Sous-titrage ST' 501